Le Tour des Stades, votre rendez-vous qui voyage sur les terrains du National le vendredi soir et qui sort tout frais, tout chaud, le samedi bien sûr pour débriefer la 14e journée du Championnat National. Salut Vincent ! Salut Manu ! Une soirée très fraîche, on peut le dire, même très froide. Très, très fraîche, c'est pour ça qu'on est beaucoup bien à l'intérieur. On s'est mis à l'intérieur, on a un peu triché bien sûr pour cette nouvelle édition du Tour des Stades. Un premier récap déjà des résultats de ce vendredi soir. Mon cher Vincent, avec 19 buts inscrits, Concarneau qui renoue avec la victoire et qui prend le large en tête de ce championnat. Trois victoires à l'extérieur, Martigues qui est allé s'imposer à Dunkerque, le carton du Red Star à Borgo. Le Puy aussi également qui renoue à la victoire du côté de Orléans. Une autre équipe à renouer avec la victoire, c'est Nancy qui en a terminé avec sa série noire bien sûr du mois de novembre. Et puis un seul 0-0 entre Cholet et Villefranche. Est-ce que vous êtes prêt mon cher Vincent pour le Tour des Stades ? Je suis prêt. Et bien allons-y alors dans ces cas-là, commençons ce grand voyage qui va nous emmener dans un premier temps du côté de Châteauroux. Châteauroux qui a perdu son entraideur, Mathieu Chabert en début de semaine après la défaite. Trois buts à zéro, et bien face au Mans à domicile. Châteauroux qui enchaînait avec un deuxième match à domicile. Cette fois-ci contre la Lanterne Rouge, Saint-Brieuc. On regarde tout de suite justement les images et les buts. Faudéguirassi pour les... Eh bien, Briochin avait ouvert la marque passé le quart d'heure de jeu. N'Goma égalisait pour les Castelrousseins sur pénalty. Opa sanganté permettait à la Bérichonne de reprendre l'avantage. Mais ça, c'était avant que Gomis, à son tour pour le Stade Briochin, n'égalise sur pénalty. Vincent, ce match nul, deux buts partout entre Châteauroux et le Stade Briochin. Qu'est-ce qui vous inspire ? Il y avait vraiment urgence du côté de Châteauroux. Après ces quatre derniers matchs où il y avait quand même trois défaites pour une équipe comme Châteauroux. Avec son envie de remonter en Ligue 2. Et puis un match nul sur les quatre derniers matchs. Vraiment, vraiment en état d'urgence cette équipe Castelrousseine. Avec le nouveau coach, on le sait, Maxence Flachès. Aujourd'hui, le résultat, j'imagine qu'à domicile, il n'est pas celui escompté. Face à une équipe de Saint-Brieuc avec comme entraîneur Karim Mokudem qui faisait son retour à Châteauroux. Donc une équipe qu'il connaît très bien. J'imagine que, pareil pour Karim Mokudem, les points maintenant deviennent très urgents. Mais un match nul à l'extérieur pour Saint-Brieuc, c'est quand même déjà un bon point de prix. Oh oui, complètement. Un bon point de prix pour Saint-Brieuc. Vincent, juste une petite réaction à l'actualité. L'actualité du côté Castelrousseine, on l'a dit, c'est ce départ de Mathieu Chabert qui avait pris le risque, il y a un an après son éviction du côté du Sporting Club de Bastia, de revenir en championnat national. Finalement, le pari n'a pas été gagnant pour Mathieu Chabert. Non, ça n'a pas été gagnant parce que c'est vrai que le projet Châteauroux, c'est un projet qui urge avec les investisseurs. Il fallait en tout cas absolument tout de suite remonter. Un entraîneur acquis, on n'a pas laissé énormément de temps non plus pour accomplir la mission. Voilà, maintenant pour Mathieu Chabert, il va falloir essayer de retrouver un nouveau challenge plus dans la construction que dans la montée immédiate. Exactement. Une petite réaction en tient glanée à la fin de ce match entre Châteauroux et Saint-Brieuc. Ça nous est offert par les équipes de la communication, justement, de l'Aberition Châteauroux. Contre performance, je n'emploierai pas ce terme. En fait, on n'a pas le résultat escompté pour ne pas se voiler la face. C'est vrai qu'on aurait voulu gagner ce match pour validé peut-être un des clics psychologiques. Maintenant, moi, sur ce match, si je dois analyser rapidement, je reste satisfait. Attention, je mesure mes mots. Satisfait que mon équipe n'ait pas lâché, qu'a quand même poussé. Après, ce qui me gêne le plus, c'est de concéder autant d'occasions. Donc voilà, comme je vous disais auparavant, il faut qu'on gagne vraiment en régularité. Et ça, ça va être du travail au quotidien. Voilà, c'est une déception malgré tout de ne pas prendre ces trois points. Allez, Caponor désormais, un stade que vous connaissez très bien, le stade Marseille Tribu. Mon cher Vincent, vous avez été formé. Je tiens à le rappel pour les gens qui ont moins de 20 ans, qui découvriraient peut-être Vincent Manez et le championnat national. Dunkerque nous avait laissé la semaine dernière sur une victoire extraordinaire, acquise 4 buts à 3 au forceps à l'extérieur. Eh bien, Dunkerque est tombé du côté de Marseille Tribu face à une très, très belle équipe de Marti. Quelle est la sensation tout simplement de cette première partie de saison ? On va tout de suite aller rejoindre Frédéric Toucheur qui va nous raconter le match qu'il a vécu pour nous. Bonsoir Frédéric. Salut Manu, salut Vincent. C'était le match au sommet de cette 14e journée ici à Dunkerque, entre Dunkerque 3e du classement et Martig 6e avant cette 14e journée du championnat national. Eh bien, c'est Martig qui est reparti avec les trois points de la victoire. Un match un peu terne quand même, il ne faut pas se le cacher avec une seule grosse occasion dans cette première mi-temps. Une occasion avec un ballon qui a échoué sur le poteau de Sullivan Péant après une action de Zouaoui pour voir d'autres actions. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps et on va dire plusieurs arrêts de Sullivan Péant. Mais Sullivan Péant qui est sorti, qui s'est arrêté dans une sortie face à Fdaouche. Et Fdaouche qui a juste piqué le ballon et qui a surpris le portier nordiste pour marquer le seul et unique but de cette partie. Les entrées en jeu conjuguées d'Amadou Bassi, également de Ryan Grieb et de Titiane Caïta ont remis un petit peu du baume au cœur aux Dunkerquois. Mais les Dunkerquois n'ont jamais réussi à tromper Jérémy Hems qui a sorti des périodes comme il fallait, notamment face à Ryan Grieb. Et donc Martig est reparti avec les trois points de la victoire. Une victoire courte, certes, mais tellement importante pour le haut du classement. Merci Fred pour le récit de cette rencontre. Vincent, une petite réaction à cette victoire des Martégaux. Est-ce qu'on peut vraiment parler de surprise maintenant ? C'est vraiment sensation, c'est le meilleur qualificatif. C'est une grosse sensation cette équipe de Martig. La seule petite surprise à la limite, ce serait que ce ne soit que leur deuxième victoire à l'extérieur cette saison. Mais c'est vrai qu'elle impressionne. Alors cette équipe de Dunkerque aussi qui avait forcément à cœur de bien réagir à domicile. Parce que son dernier match à domicile, c'était une défaite face à Sedan. Elle était sur trois matchs en victoire, mis à part, tu l'as dit, la semaine dernière où il y a eu un festival de but, des occasions à l'appel. On imaginait en tout cas une équipe d'un carquoise beaucoup plus dans la possibilité de prendre les trois points aujourd'hui. Exactement. Voilà en tout cas pour la défaite du côté de l'USLD. Fred Touchard qui est allé tendre son micro à l'issue de cette rencontre et qui est venu nous glaner ses quelques petites réactions. Franchement, on a bien commencé le match. On s'est créé les premières occasions. On a été alerté seulement une fois sur une paire de balles et on a mis notre jeu en place. On a occupé le terrain haut et à la mi-temps, on revient déjà avec 0-0 au score. À la mi-temps, le discours a été de rester concentré, de continuer à jouer, à rester haut, à presser et de garder le ballon. Et c'est ce qui nous amène le but qu'on marque. Et à partir de ce but, franchement, on est resté tous concentrés et on ne voulait pas lâcher ces trois points. C'est ça, on a remporté la bataille au multiterrain, techniquement et même dans les duels, je pense. Et il y a eu plusieurs pertes de balles parce qu'on est une équipe qui prend beaucoup de risques dans le jeu, qui joue. Et on sait qu'il y a des moments où on peut perdre la balle. Et c'est à nous, les défenseurs, de rester concentrés pour faire la sécurité. Moi, je pense que Martigues, il mérite. Ce soir, on a pris une leçon dans ce qu'est une équipe expérimentée. Les mecs de Martigues, ils se sont dépouillés. On a pris une leçon technique. Voilà, c'est insuffisant techniquement, pourtant on ne fait que ça. Ça a été insuffisant dans le combat parce qu'on a vu qu'eux, ils ne se font pas chier, mettent des ballons par-dessus. Ils ont des garçons devant aussi talentueux que les nôtres, très talentueux, mais qui n'ont pas eu 10 000 au cas, mais qui défendent à fond. Et nous, il faut toujours crier, hurler. Moi, j'ai un peu l'impression, avec cette équipe de Dunkerque, de jeunes qu'on a là, tous ces jeunes qui se prennent un peu pour des bourgeois. C'est ce que je ressens ce soir, un petit peu de mon équipe. J'ai trouvé que c'est dommage que c'est des bons matchs de haut niveau. Là, c'était un vrai bon match. Vrai bon match. Et là, tu as tout pour eux. Et nous, je trouve que dans ces gros matchs, il nous manque toujours un truc. Alors, il nous manque sûrement de la maturité, ça, on ne peut rien y faire, par rapport à quelques joueurs qu'ils ont, eux, leur charnière centrale, leur gardien. Voilà, les mecs, ils ont joué Kadir, Montiel. Voilà, ils ont cet axe, vraiment, avec des bons joueurs autour. Mais, justement, moi, je trouve qu'eux, ils vous mettent des ballons par-dessus. Ça va d'un côté à l'autre, c'est le national, nous, on met toujours le pied dessus. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on prévoit dans ces matchs. Je ne sais pas pourquoi, on est toujours à l'envers. Alors, moi, je vous avoue, je me remets en question. Parce que si ça ne passe pas dans ces gros matchs, peut-être que moi, je ne sais pas les préparer, je ne sais pas. Mais là, je suis très, très en colère. Ça peut paraître très sévère, mais très en colère, si vous voulez. On doit faire 0-0 sur ce match, au moins. Voilà. Et là, voilà, je... Je n'ai pas envie de les citer, mais voilà, il y a des garçons, ils ont gambadé sur le terrain. Alors que la semaine dernière, ils nous font un super match. Et après, ils ne comprennent pas qu'ils sortent à la 60e minute. Puis ceux qui rentrent, ils font la tête. Alors qu'la semaine dernière, on leur a expliqué que c'est l'équipe qui nous a fait gagner. Usant, usant, usant. C'est usant. Et en plus, quand vous tombez contre des grosses équipes, ça ne pardonne pas. Donc, vraiment, moi, c'est vraiment un coup de gueule. Parce que, voilà, ils veulent tous aller en Ligue 2. Ils ont tous du potentiel. Ferme-la. Regarde en face ce qu'il y a. Regarde ce que c'est le national. On a été à Versailles. On a joué Martigues. On a joué... Voilà. Donc, maintenant, on va galérer. On va aller au Puy encore faire un match compliqué. C'est vraiment la galère. Parce que moi, je me noie d'une semaine à l'autre, quoi. Et puis, la réalité, c'est que ça coince contre les gros. Il faut de l'humilité. Allez, Vincent, on prend la direction du Mans, désormais. Et on va aller retrouver, justement, Maxime Bonomé, qui commentait ce match entre Le Mans et Bourque pour nous sur FFFTV. Bonsoir, Maxime. Racontez-nous le récit de votre soirée. Salut, Manu. Salut, Vincent. Quand la meilleure équipe à l'extérieur depuis le début du championnat se déplace chez la deuxième meilleure équipe à domicile depuis le début de cette saison nationale, ça donne un match avec beaucoup, beaucoup de suspens. C'est ce qu'on a eu, finalement, ici. Il y a eu l'ouverture de score assez rapidement de la formation burgienne par Soumaré. Son premier but dans le championnat de national, lui, qui est prêté par l'Olympique lyonnais. Et puis, après, Bourque a gâché quelques situations. Il n'a pas forcément exploité parfaitement les contre-attaques. On sent que Loisani manque déjà à l'équipe d'Alain Pochat. Le Mans FC en a profité. Ils sont créés quelques occasions. Il y a eu Edwin Quarchic qui a failli marquer son premier but également. Le poteau qui l'en a empêché pour que, finalement, l'égalisation intervienne grâce à la pépite Noah Cervantes. Lui aussi prêté, d'ailleurs, jeune joueur, jeune talent prêté par le stade de Reims. Ce qui nous rappelle un peu les belles années de Bilal Brahimi, la belle année qu'il a fait ici au Mans 2020-2021. Bref, finalement, on se quitte, bons amis. Bourque continue sa belle performance à l'extérieur. Ses belles performances depuis pas mal de semaines. Et c'est la même chose pour le Mans FC. pour cette première également ce soir de Réginal Ray ici au stade Marie-Marvin. Merci beaucoup Maxime. Le Mans donc qui concède le match nul. Un but partout, quelques jours après être allé battre la Berichon Châteauroux à l'extérieur. Trois buts à zéro. Bourque qui ne perd plus aussi également. Quels sont les enseignements à tirer après ce match ? Je dirais, même si je n'ai pas vu le contenu, je vais te dire, Manu, comme ça, rapidement, que c'est un nul qui ne me surprend pas. Puisque Le Mans, avec Cholet, c'est le meilleur bilan à domicile. 19 buts marqués, je crois, à domicile depuis le début de la saison. 8 buts sur les deux derniers matchs face à une équipe de Bourque qui a le meilleur bilan à l'extérieur. Donc forcément, aujourd'hui, ça ne pouvait être qu'équitable. Exactement. On rappelle bien sûr que Bourque, c'était le deuxième déplacement consécutif après leur victoire, notamment du côté du Puy la semaine dernière. On imagine forcément des satisfaits sites. En tout cas, beaucoup de positivité du côté des hommes d'Alain Pochat. Petite réaction glanée cette fois-ci par les équipes de communication du Mans FC. On se met en difficulté en leur offrant le premier but sur une erreur de notre part. Et puis, malgré tout, on avait bien commencé parce que la première situation, c'est nous qui l'avons. En tout cas, sur les intentions de jeu, sur notre capacité à varier nos attaques, sur notre capacité aussi à revenir au score face à une équipe qui est très à l'aise en contre-attaque, surtout quand elle mène au score, sur notre capacité à ne pas lâcher. Et puis, même athlétiquement, à reprendre le dessus au fil de la seconde mi-temps, malgré le fait qu'ils avaient une semaine de préparation classique. Et nous, on avait joué il y a quatre jours. Donc, effectivement, ce n'est pas ce qu'on espérait. Mais vu le déroulé du match, pour moi, ça reste un bon point. Un bon point. Et si on l'ajoute à la victoire à Châteauroux, une bonne semaine. Vincent, on était dans le grand froid ce soir. Je propose qu'on parte dans le Grand Est où, à mon avis, il devait faire froid. C'est une certitude du côté du stade Marcel Picot. Nancy, qui recevait le Paris 13 Atletico. Nancy, qui n'a pas marqué, qui n'a pas gagné sur le mois de novembre. Le Paris 13 Atletico, qui ne perd plus depuis que Vincent Bordeaux a pris la tête de cette équipe. On va tout de suite aller rejoindre François Poulet. Bonsoir, François. Racontez-nous un petit peu le contenu de cette rencontre. Salut Manu, salut Vince. Dans la fraîcheur nancyenne ce soir, l'AS Nancy-Lorraine et ses supporters ont pu un petit peu reprendre de la chaleur dans les cœurs grâce à la victoire. Par Nancy, un but à zéro, c'est Diafra Sacco qui a marqué son quatrième but de la saison et qui a donc permis aux hommes d'Albert Cartier de sortir de cette zone rouge et surtout de renouer avec la victoire et de marquer après trois matchs sans marquer le moindre but. Défaite un petit peu sévère pour le Paris 13 Atletico de Vincent Bordeaux qui connaît donc sa première défaite dans ce championnat national avec son nouveau club. Défaite un peu sévère parce que les Parisiens nous ont montré de belles choses. ce vendredi soir ici à Marcel Picot. Mais voilà, l'expérience et le réalisme des Nancyens ont été plus importants dans ce match entre deux équipes qui étaient relégables donc avant le coup d'envoi. Nancy qui respire un petit peu mais attention, encore beaucoup de choses à améliorer pour les Nancyens dans le jeu s'ils veulent espérer aller accrocher le podium de ce championnat de national. La victoire donc de Nancy face au Paris 13 Atletico, un but à zéro. Merci beaucoup François. Vincent, elle fait du bien j'imagine, elle fait du bien cette victoire pour les Nancyens qu'on a commenté nous la semaine dernière qui était un petit peu en difficulté. On l'avait senti notamment dans l'après-match avec Albert Cartier. Ça y est, le mois de novembre est peut-être derrière les Nancyens ? Oui, la série de trois matchs sans victoire en tout cas, ça y est, elle est annihilée avec cette victoire aujourd'hui. Marcel Picot a encore une nouvelle fois pu vibrer avec cette victoire en ancienne face à une équipe, tu l'as dit, de Paris 13 qui n'avait pas perdu depuis cinq matchs, qui encaisse très peu de buts. Le seul but, je crois qu'il a pris sur les cinq derniers matchs, c'était face à Concarneau et dans les arrêts de jeu. Oui, exactement, vous faites bien de le préciser. A noter quand même le buteur, je veux un petit mot là-dessus, Vincent, c'est Diafra Sacco. Diafra Sacco qu'on avait vu exploser en championnat national il y a dix ans maintenant sous les couleurs du FC Metz. De là, il était monté en Ligue 2, il avait fait meilleur buteur avec 20 buts. De là, il était parti directement en Première Ligue et on se rappelle qu'il avait notamment inscrit dix unités pour sa première saison en Première Ligue. Il est de retour en national cette année. C'est lui aujourd'hui qui délivre cette victoire et ses trois points pour l'Est Nancy-Lorraine. Et pourtant, il est plutôt critiqué, Diafra Sacco, ces dernières semaines par les supporters nancyens. A raison ou pas, Vincent ? Je dirais que quand on a un joueur de cette qualité-là dans l'effectif, c'est vrai qu'on en attend toujours plus. Après, que les supporters soient un peu frustrés, qu'ils ne soient pas forcément tout le temps, ou en tout cas tout au long d'un match au rendez-vous avec un peu plus de statistiques, je peux les comprendre. Après, je dirais qu'un joueur reste humain et qu'il a tellement donné ces dernières années que parfois, il peut aussi y avoir des petits moments de faiblesse comme beaucoup et comme certains qu'on peut voir au très très haut niveau. Exactement. Vincent, allons-nous réchauffer tout de suite. On passe à une prochaine rencontre et on voyage. On continue cette pérégrination à travers les clubs de national. Partons en Corse directement. Cap sur la Haute-Corse, je vais y arriver, du côté notamment du FC Borgo. Le FC Borgo qui a accueillé le Red Star, équipe en forme de ce moment, en tout cas de cette fin d'année 2022. C'est Julien Perdici qui va nous raconter ce qu'il a vécu pour nous sur FFFTV. Salut Manu, salut Vincent. Le Red Star s'impose quatre buts à zéro du côté de Borgo dans un match abouti pour les hommes d'Habib Bey face à une équipe de Borgo qui a tout tenté, qui a mis de la volonté mais qui n'a pas su vraiment inquiéter les Eudoniens. Justement, un petit retour sur le match de Borgo. Ils ont payé très cher un errement défensif à la 20ème minute. Comme d'habitude, on pourrait dire pour cette équipe de Borgo qui est plombée par ce genre d'errement. Elle a essayé d'aller de l'avant. Elle a essayé de mettre en danger cette équipe du Red Star mais elle n'y est pas arrivée. Et puis elle a pris un gros coup de bambou derrière la tête avec le deuxième but du Red Star qui est arrivé à la 47ème minute. Justement, les hommes d'Habib Bey, eux, ils ont mené un match consistant puisque de la première à la 90ème minute, ils ont pressé, ils ont combiné et ils ont réussi à mettre plusieurs fois en difficulté cette équipe de Borgo en construisant de très beaux buts. A noter de côté du Red Star justement deux prestations. Celle de Sissé qui a marqué un but et qui a été très important dans le jeu. Et puis, Cheikh Endoy, 37 ans, infatigable, le capitaine de cette équipe du Red Star qui a été un élément offensif majeur du côté justement des Odoniens. Et les Odoniens, ils ont très fort à faire la semaine prochaine avec le derby sur FFFTV. Red Star Versailles, un match capital pour la montée. Et puis, Borgo, on le sait, aura un autre match capital. Ce sera du côté du Paris 13 Atlético. Là, dans la course au maintien, deux équipes au destin complètement différent. Et le match de ce soir, on l'a montré plus que jamais. Non, non, c'est sûr. Quand on vient ici à Borgo, c'est jamais facile. On l'a vu l'an passé. C'était mon deuxième match lorsque j'ai récupéré l'équipe. Et on a fait deux partout alors qu'on avait eu l'impression de maîtriser le match. Là, ce soir, on l'a maîtrisé, je trouve, de bout en bout. Il y a eu des moments chauds aussi dans ce match-là. Mais ce qui était important, c'est qu'on garde une constance dans la performance. C'est ce qu'on a fait. Marquer quatre buts à l'extérieur, c'est toujours une vraie satisfaction ne pas en prendre. Donc, je suis très content des garçons. Je suis très content aussi du groupe puisque le groupe a montré beaucoup de qualités encore une fois ce soir avec les entrants. C'est ce que j'appelle moi des impact players. Je ne les appelle jamais des remplaçants. C'est des impact players parce que depuis quelques semaines, c'est aussi eux qui font la différence. À l'image de Sherm Doi qui rentre contre Dunkerque et qui marque sur une passe d'Issouf Makalou. Ce soir, sur un super ballon de Kemo, il y a Allioun qui marque, on a Issouf qui marque. Il y a Damien qui rentre avec Moussa et qui amène beaucoup de choses et qui permet à l'équipe de maintenir ce niveau d'intensité. Donc, je suis très, très satisfait. Je ne sais pas si on peut dire une soirée difficile. Ce soir, on joue contre, je pense, l'équipe la plus performante du championnat. Quand les joueurs adverses, ils courent plus vite, ils sautent plus haut. Ils sont capables de mettre comme Sheik Endoich qui a 90e alors qu'il a 37 ans un pressing incroyable sur ses adversaires. Il faut juste saluer la performance du Red Star qui a été largement dominateur. En tout cas, dans l'engagement et la volonté, ça faisait longtemps que l'équipe du Red Star n'avait pas proposé, enfin, elle le propose depuis le début de la saison, cette volonté-là d'avancer et cette ambition. Ils ont été meilleurs que nous sur ce match. Il n'y a pas à rougir de cette défaite-là. Nous, les joueurs, ils ont... Je n'ai pas vu un gars tricher et ne pas mouiller le maillot. Donc, à ce niveau-là, on ne peut rien leur reprocher. Maintenant, il y a une vraie classe d'écart entre les deux équipes. Merci beaucoup, Julien. Vincent, je me retourne vers vous. Le carton de la soirée, c'est véritablement le terme. Le Red Star qui l'emporte 4 buts à 0 à l'extérieur. On n'est presque pas étonné quand on a assisté à la victoire du Red Star déjà la semaine dernière à domicile. C'est ça, c'est que c'est l'avantage de les avoir vus la semaine dernière, même si ça n'était que par un but d'écart face à Nancy. On a vu une équipe qui est en train vraiment d'avancer avec ses certitudes, avec toutes ses forces. Abib Bey qui reprochait un petit peu la semaine dernière s'il fallait être un peu pointilleux, un peu tâton, le manque d'efficacité peut-être devant. Aujourd'hui, en tout cas, elle a marqué 4 buts. C'est une équipe qui va faire mal sur la fin du championnat. Beaucoup d'entraîneurs les voient sur le podium en fin de saison. Et une victoire passée à Borgo par 4 buts d'écart, certains diront que quand on est deuxième ou troisième du championnat et qu'on va jouer chez le dernier, l'avant-dernier ou l'avant-l'avant-dernier, c'est un résultat, on va dire... Logique et normale. Logique et normale. Mais quand on regarde un petit peu tous ces résultats de Borgo, c'est... Aujourd'hui, elle a pris 4-0. Elle l'avait fait une seule fois, je crois, où elle a pris 3 buts d'écart. Sinon, c'est une équipe qui tient souvent tête à ses adversaires. Surtout chez elle, où elle avait quand même réussi à battre Châteauroux, à faire mieux avec Le Mans et Versailles. Donc, elle a fait mal à certaines équipes. Elle continuera à faire mal à d'autres, pardon. Mais en tous les cas, Red Star, aujourd'hui, on se dit que c'est l'une des très, très grosses équipes en forme. C'est vrai que vous l'aviez souvent dit dans le Tour des Stades que cette équipe de Borgo, souvent, les résultats négatifs ou neutres, en tout cas, étaient scellés par des petits détails. Des petits détails qui ont eu leur importance. Ce soir, c'était le rouleau compresseur côté Red Star. Et puis, une chose qu'il ne faut pas oublier avec Borgo aussi, si je peux me permettre, c'est que cette équipe, en fait, elle a été sauvée sur le tard. Et donc, le recrutement, il s'est fait aussi assez tardivement avec, entre guillemets, sans manquer de reste à personne, avec ce qui pouvait rester un petit peu sur le marché. Donc, forcément, avec des jolis coups. Ce qui leur permet aussi de rivaliser souvent avec les adversaires, je le disais. Et puis, peut-être qu'ils vont essayer de recruter encore quelques joueurs, là, à l'intersaison, en tout cas, à la trêve hivernale, pour pouvoir essayer de mettre un peu plus de liant à cette équipe. Exactement. On va reparler du Mercato un petit peu plus tard dans cette émission, parce qu'il va être agité, le Mercato, en hiver côté national, notamment du côté des départs. On risque de perdre, en tout cas, de très belles pépites. Mais ça, on y reviendra, bien évidemment, juste un petit peu plus tard. On part du côté des Pays de la Loire, où Cholet recevait Villefranche. 0-0, mais Cholet, vous allez le voir avec le récit de Jérôme Lecomte dans quelques instants, a été réduit à 10 contre 11 après l'expulsion de Matondo. On va tout de suite retrouver Jérôme, justement, qui est en très bonne compagnie. Vincent, il est avec l'actuel meilleur passeur du championnat national, l'un des grands artistes et artificiers de cette saison 2022-2023, Johan Loméoté, pour débriefer cette rencontre. Bonsoir à vous. Bonsoir Manu. Bonsoir Vincent. Je suis avec Johan Loméoté. On va revenir sur ce 0-0 entre le S.A. Cholet et Villefranche. Au final, quelque part, un bon point pris, parce qu'il y a eu un fait de jeu et cette expulsion de Glen Matondo. Oui, c'est clair. Un bon point, je ne sais pas, parce que moi, je suis un peu frustré quand même. Mais après, on a pris le rouge assez tôt en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasion, eux non plus. On en a eu une ou deux, mais c'est surtout la première qui est regrettable. On a eu deux ou trois occasions franches. On n'a pas réussi à mettre au fond et je pense que c'est plutôt là-dessus. Après, voilà, notre série continue d'invincibilité, pardon. Mais bon, c'est dommage, on était à domicile. On sortait d'un groupe à Saint-Brieuc et de ne pas prendre trois points là, c'est dommage. Oui, parce que même en deuxième mi-temps, vous avez continué à pousser malgré votre infériorité numérique. Et on a vu cette occasion sur le poteau et cette reprise dans la tête de Noah Fattar qui aurait pu donner cette victoire. Oui, 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 le dernier corner. Oui, voilà, après, il a manqué un peu de chance. Il a pu faire poteau rentrant et non, il fait poteau sortant. Mais voilà, à 10 contre 11, on a bien couru. Il faut souligner quand même que tout le monde s'est bien battu pour garder ce match nul. Mais voilà, si on aurait pu aller quand même chercher la victoire, ça aurait été mieux. Un point de prime et comme le dit Johan, c'est l'information qu'il faut retenir. Huitième match d'invincibilité pour l'ES au Cholet qui continue d'avancer et de travailler. Vincent, match nul 0-0, on l'a bien compris avec le récit justement de Jérôme et de Johan Leméoté. 0-0 entre Cholet et Villefranche, Cholet qui a été réduit à 10. Mine de rien, c'est un résultat positif pour les hommes de Stéphane Rossi. Ça doit être un résultat positif. On sait que Stéphane Rossi est un entraîneur très expérimenté. Ce point du match nul lorsqu'on joue à 10 face à l'équipe de Villefranche qui est une des belles équipes de championnat, même si elle était retombée la semaine dernière face à Versailles. C'est une équipe qui est toujours difficile à jouer et j'imagine que le 0-0 peut être un bon point de prix pour les deux équipes. Exactement. Voilà en tout cas pour ce qu'il fallait savoir sur cette rencontre entre Cholet et Villefranche. Cap désormais sur la Bretagne. Partons au stade Guypiriou où le leader Concarneau accueillait Avranche. C'était le duel du Grand Ouest, c'est comme ça qu'on l'avait appelé en tout cas, entre Breton et Normand. En score finale, 3 buts 1, victoire de l'US Concarneau qui renoue avec la victoire. On va tout de suite prendre le pouls avec Damien Martin. Bonsoir Damien, comment allez-vous ? Quelle soirée avez-vous passé surtout ? Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Un petit peu moins brillant mais toujours performant. L'US Concarneau, c'est défait de l'US Avranche-Mont-Saint-Michel ce soir sur sa pelouse. Sur le score de 3 buts 1. Dans des conditions proches d'être glacial, Concarneau a été froid de réalisme. En marquant tout d'abord en première période grâce à Mamadou Silla, le défenseur sur un excellent centre de Fesselmanay. Le coup de tête des croisés est imparable. Un but à zéro, peu avant de rejoindre les vestiaires. En début de deuxième période, Concarneau maîtrise de plus en plus son sujet. Et sur une contre-attaque, Amine Boutra, le petit prince de l'US Concarneau. Donc réussi un crochet dévastateur dans la surface. Le pied gauche, donc plat du pied, filet opposé. 2-0 pour les Tony à l'heure de jeu. On croit alors la victoire acquise pour les Bretons. Mais c'est finalement une petite surprise dans le dernier quart d'heure. Avranche réagit enfin. Issan Sacco réussit une percée sur le côté droit. Ça passe en retrait. Trouve le rentrant Nicolas Mercier qui réduit le score pour les Normands. 3 minutes plus tard, David Paulet trouve le poteau. On était alors tout proche de l'égalisation. Maxime Pathier était battu. Heureusement, Concarneau a parfaitement réagi, réussi et maîtrisé sa fin de match. Antoine Rabillard sur le côté gauche. Ce défait du marquage de deux défenseurs réussit sa deuxième passe décisive. Et permettent à Alex Georgienne, le latéral droit, de marquer le troisième but de l'US Concarneau. Concarneau s'impose sur le score de 3 buts à 1. conserve la tête du championnat avec désormais 5 points d'avance sur le Red Star. Possède le meilleur buteur Amin Boutra, le meilleur passeur Antoine Rabillard. Une soirée positive pour les hommes de Stéphane Lemignon. Merci beaucoup Damien. Vincent, une petite réaction, ça y est, Concarneau, on se disait, tiens, Concarneau commence à patiner. Bizarre, deux matchs nuls d'affilée. Deux matchs nuls d'affilée, on n'était plus du tout habitués. On pensait même que c'était le début de la crise du côté de Concarneau. Bien évidemment, je blague. Mais en tout cas, on se disait, tiens, ça commence à faire du surplace. Est-ce que l'arrivée de l'hiver va porter préjudice automnier ? Il nous en fait mentir tout de suite dans la 14e journée. Oui, parce que quoi de mieux qu'un derby remporté pour se relancer, même si, comme tu l'as dit, il n'y a pas de crise. Mais c'est vrai que ces deux petits matchs nuls obtenus par les hommes de Stéphane Lemignon, en fait, quelque part, il voyait un petit peu les poursuivants directs revenir, et notamment le Red Star. Donc forcément, aujourd'hui, dans un derby gagné 3-1, ça remet un petit peu les choses en place. Il reste deux matchs avant la trèfle pour être champion en moitié de championnat. Pas encore champion-champion, mais voilà. Et puis, malheureusement, une équipe d'Avanche, on le disait, qui peine depuis la fin septembre, où la belle série s'est arrêtée. Ils ont du mal, les hommes de Damien Hoth, à retrouver la confiance. Eux aussi, il va leur falloir, à un moment donné, un match référence où ils vont pouvoir aller s'imposer, reprendre les trois points et se donner un peu plus de confiance. Vincent, je vous garde sous la main une petite réaction du côté, justement, de Concarneau. Et on revient tout de suite pour parler du Mercato. C'est vrai qu'on avait fait deux prestations qui n'étaient pas très abouties sur les derniers matchs. Donc, c'était la volonté de réenclencher la machine, surtout à domicile. Après, on voit que tout n'est pas parfait encore et qu'on a des points à travailler. Vous avez retrouvé ce réalisme offensif qui vous a souvent beaucoup aidé depuis le début de la saison ? Oui, c'est ça. On a été efficace. C'est vrai que marquer trois buts dans un match national, on sait que ce n'est pas évident. Le coach nous l'a rappelé. Mais on a aussi eu quelques trous d'air. Et c'est ça qu'il va falloir gommer. En tant que gardien, justement, comment vous avez vécu ces trois minutes de flottement à l'entrée du dernier quart d'heure où vous sembliez maîtriser totalement la partie ? Oui, on maîtrisait. Mais on a senti que ça pouvait basculer chez eux. Ils ont marqué. Après, on a reculé un petit peu trop bas à mon goût en étant gardien. Et c'est vrai que leur deuxième but qui est refusé, c'est vraiment le déclic qui nous a fait repartir à l'avant. On a la chance de marquer le troisième. Et là, c'est vrai que le soulagement, il est pour tout le monde. Prochain match à Martigues, ce sera dans dix jours. Martigues a gagné ce soir et passé troisième. Ça va être le choc de la prochaine journée. Exactement, ça va être le choc. Maintenant, on a dix jours pour préparer, retrouver les gars qui sont un petit peu blessés ce soir et bien travailler pour bien finir l'année 2022 le plus haut possible. Merci pour cette réaction, Vincent. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. Mercato agité du côté de Concarneau, qui a enregistré l'arrivée de Fédel Koumisti. Je dis l'arrivée, mais c'est le retour. Le meilleur joueur du championnat national la saison dernière. Il était d'ailleurs sous les ordres de Stéphane Lemignon et sous le maillot de l'US Concarneau lorsqu'il a glané ce trophée, cette saison extraordinaire. Il a résilié avec Le Mans. Il s'engage avec Concarneau. Il va falloir gérer maintenant désormais l'effectif, notamment sur le front de l'attaque où il y a quand même Antoine Rabillard qui est extraordinaire où on a Amine Boutra qui est étincelant. Gbo aussi également qui a beaucoup apporté. Est-ce que pour vous, l'arrivée de Fédel Koumisti veut nécessairement dire que l'excellent Amine Boutra, déjà deux fois meilleur joueur du championnat national, joueur du mois du championnat national depuis le début de cette saison, va nécessairement partir vers un niveau plus élevé, à savoir la Ligue 1 ou la Ligue 2 ? C'est sûr qu'à Amine Boutra, en ce moment, on en entend parler un petit peu dans... Enfin, un petit peu. On en entend même beaucoup parler dans pas mal de clubs de Ligue 2, voire au-dessus. Donc, effectivement, il y a des chances qu'il puisse partir. Alors après, si jamais il y avait un accord, parce que c'est déjà arrivé avec d'autres joueurs de ce championnat où en fait, ils avaient signé, mais l'accord disait qu'il n'irait rejoindre le club qu'en fin de saison. Si ça, ça devait arriver, je pense que Stéphane Lemignon est assez malin pour pouvoir gérer ça comme il le faut. On sait que Rabillard, aujourd'hui, il est super important dans son équipe, comme fait d'être commissier l'été l'année dernière. Après, il peut toujours aussi instaurer un peu une... Voilà, un turnover comme ça, même si, pareil, c'est comme un gardien de but, il a besoin de savoir qu'il est numéro 1. Un attaquant, il a aussi besoin de savoir que son coach le considère comme le numéro 1. Mais quand on veut monter, quand on veut aller loin dans ce championnat, rester le plus haut possible et en tout cas, le plus longtemps possible à cette première place ou cette deuxième place synonyme de monter, il faut un banc. Et là, avec Fadel Comisti, et tu l'as dit, Manu Gbo, par exemple, aussi, qui est là et qui peut rentrer, je pense qu'offensivement, ça va être hyper armé du côté de Concarneau. Oui, exactement. Juste pour compléter toutes ces informations, Jacques Pirieux s'est exprimé sur le sujet. Jacques Pirieux qui a dit qu'il y a de très, très grosses chances pour qu'Amin Boutra reste à l'US Concarneau jusqu'à la fin de la saison. Mais on connaît le football, tout va très vite. Et s'il y a une offre qu'on ne peut pas refuser et qu'Amin veut partir, on le laissera partir. Voilà, à peu près, grosso modo, c'est du 80-20. Écoutez, Jacques Pirieux, je me souviendrai quand même qu'il y a quelques semaines, Jacques Pirieux nous disait qu'il n'y avait pas de contact avec Fadel Comisti. Fadel Comisti a bien signé du côté de l'US Concarneau. Donc, on se méfiera aussi également de toutes ces différentes communications. C'est normal, tout ne peut pas être dit, bien évidemment, lorsque le micro est allumé. Voilà en tout cas pour Concarneau qui poursuit son très beau chemin sur le front de le haut de classement et cette place en tête dans ce classement du championnat national. On revient désormais à Orléans, là où nous sommes ce soir au stade de la Source. Nous avons vécu une bien drôle de rencontre quand même face au Puy. Le Puy, Vincent, qui a mis fin à huit matchs sans victoire. C'est très simple. Les ponos de Roland Vieira ne l'avaient plus gagné depuis, je crois, le début du mois de septembre dernier. Ça va forcément leur faire du bien. Eux qui restaient, je crois qu'il y avait à peu près sept matchs nuls et trois défaites. Les ponos, on va refaire le récit, bien sûr, de cette rencontre puisque ça avait plutôt bien commencé pour l'US Orléans qui avait ouvert la marque dès la 16e minute de jeu par Oumar Gassama, son premier but en championnat national qui profite quand même d'une défense plutôt apathique. Il y a une réaction très rapide aussi également des ponos par l'intermédiaire du buteur maison, Ben Frèj, sa quatrième réalisation en national cette saison. Alors celle-ci, elle est de toute beauté, vraiment incroyable. C'est le coup de cœur de Vincent Magnès ce soir et je vous comprends, Vincent. Et puis, il y a Lambéza aussi. Lambéza a entré en jeu un peu plus tôt en seconde période qui va donner la victoire au sien avec de la réussite mais il l'a provoqué cette réussite puisqu'il avait bien suivi sur cette action. Victoire de Buzyn, là c'est un ouf de soulagement pour les ponos. Oui, et puis honnêtement, mérité sur l'ensemble du match, on l'a dit tout au long du match, c'est vrai que cette équipe d'Orléans, à chaque fois que nous, en tout cas, on a dû les commenter trois fois ici ou quatre fois, on les a souvent vus faire un début de match tonitruant, souvent même ouvrir le score, avoir des occasions pour pouvoir un peu se mettre à l'abri. Aujourd'hui, ça n'a pas été réellement le cas parce que dès l'instant où ils ont ouvert le score, ils ont commencé à reculer et puis les ponos en ont profité, ils ont réagi très vite derrière puisque cette égalisation de Ben Fridge, elle est juste magnifique parce que pourquoi coup de cœur ? Parce que techniquement, c'est super beau et parce qu'il est gaucher et que le pied droit, il est aussi beau que son pied gauche. Vincent Viau, il ne peut absolument rien faire. Et puis en deuxième période, même s'il y a eu la possession côté orléanais, on n'a pas senti une équipe qui était en danger tellement elle a défendu collectivement, elle a défendu bec et ongle ses trois points et honnêtement, à chaque fois qu'elle a récupéré le ballon, elle a été très très bonne dans l'utilisation de celui-ci. Donc aujourd'hui, c'est une victoire à mon goût méritée pour les ponos. Oui, exactement. C'est étonnant, Vincent, parce qu'on a l'impression que vous l'avez très bien dit, après l'ouverture du score, on s'est dit, tiens, Orléans marque tôt dans ce match, les ponos ne sont pas forcément en confiance, huit matchs sans victoire. On s'est dit, bon, ça devrait dérouler désormais pour l'US Orléans qui était elle en pleine confiance depuis sa victoire à domicile ici même contre Avranche. Finalement, c'est le parfait opposé qui s'est passé. Les ponos étaient mieux et les Orléans ont complètement coulé. Oui, puis tu l'as dit tout à l'heure, Manu, une défense sympathique des joueurs de Roland-Vira sur l'ouverture du score, oui, parce qu'en fait, le ballon, il est mal dégagé. Je n'aime pas dire ça parce qu'il me semble que c'est Borriot qui a fait un match aussi extraordinaire qui vient prendre le ballon de la tête. Malheureusement pour lui, elle n'est pas sortie comme il l'aurait voulu. Donc, c'est pour ça qu'on dit mal dégagé. Mais derrière, en fait, on a senti quand même une défense et on a vu une défense qui est restée figée et sur l'action de la récupération, en fait, Gassama ne s'est pas fait prier. Il est allé ouvrir le score. En revanche, cette ouverture du score a eu le mérite d'avoir comme... Electrochoc, quoi. Un petit électrochoc, voilà. Et puis, le réveil dans la tête des joueurs Dupuis qui ont défendu vraiment merveilleusement bien. Exactement. Voilà, en tout cas, pour le récit de cette rencontre. Il y a un homme qui vous a beaucoup marqué du côté Dupuis parce qu'on parle beaucoup de tous les talents mais il y a un autre coup de cœur au-delà du but. C'est pour un joueur, sans ce soit. Ah, c'est Rivera. Honnêtement, j'en ai parlé. Du coup, j'en ai parlé un petit peu aussi avec Roland Vieira de son joueur. Enfin, Rivera, c'est juste exceptionnel parce qu'offensivement, c'est très très bon et à un moment donné, avec les choix des entrants quand il y a eu des blessés parce que Duponchel est sorti sur blessure, par exemple, il a fallu faire un choix et c'est Rivera qui s'est retrouvé quasiment piston droit alors qu'à la base, c'est un offensif de chez offensif. Eh bien, honnêtement, je le vois aujourd'hui, je me dis, mais c'est un bon piston, lui, c'est un bon défenseur. C'est un très très bon défenseur, en effet, Vincent. Vous avez parlé de Roland Vieira, on l'a rencontré justement, vous l'avez rencontré à l'issue de cette rencontre. On rappelle que Roland Vieira était suspendu en attente de la décision de la commission fédérale, bien sûr, concernant le nombre de matchs de suspension qu'il aura à purger. C'était d'ailleurs Florent Balmont qui était sur le banc aujourd'hui pour diriger les poneaux. Roland Vieira qui est venu à votre micro pour débriefer cette très belle victoire qui forcément fait beaucoup de bien à ce promu. Non, non, quand on gagne, je ne vais pas être tatillon. Je pense qu'il y a trop de choses qui m'ont plu pour aller chercher les petits détails. Il y aura toujours des détails à travailler mais aujourd'hui, c'est plus l'état d'esprit de l'équipe et surtout dans la difficulté dans laquelle ils étaient avec beaucoup de vents contraires. On bagarre contre et aujourd'hui, être capable de sortir ce genre de match alors qu'on est mené au score. C'est vraiment une grosse satisfaction pour eux. Tu parles justement du collectif, l'esprit qui t'a plu ce soir, peut-être à l'image aussi de Rivera qui est position offensif et qui arrive à défendre comme ça aussi bien tout un match. Oui, il me revient une image tout de suite, son tag dans la surface. Mais c'est l'état d'esprit qu'on travaille depuis un moment. C'est depuis le 5-0 au Mans. On a fait des vidéos sur ça, on a montré, on a fait parallèle avec le match du Japon contre l'Allemagne. On a bossé plein de trucs et c'est hyper satisfaisant de voir ce genre d'attitude parce que Max Rivera aujourd'hui existait offensivement. On sait qu'il a des qualités énormes mais ce genre de geste pour l'équipe, ce genre de geste décisif, défensif qui n'est pas du tout dans le registre du joueur, c'est exactement ce qu'on a besoin et c'est une grosse satisfaction de voir ce genre de geste. Merci beaucoup à Roland Viera d'avoir fait le déplacement directement vers notre post-commentateur pour répondre à toutes ces questions. Vincent, vous avez aussi rencontré un joueur qu'on aime beaucoup, Kevin Fortuné, c'est l'actuel co-meilleur buteur de ce championnat national, c'est le meilleur buteur forcément des guêpes de l'US Orléans et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il était un petit peu déçu à l'issue de cette rencontre. Bien sûr, on fait une bonne entame même si on voyait que le Puy avait aussi une bonne maîtrise du ballon. On arrivait à marquer ce premier but qui nous fait du bien et je pense qu'on est retombé dans nos travers où dès le but marqué on a commencé à reculer, je ne sais pas pourquoi, surtout en plus à la maison contre une équipe qui était un peu en difficulté donc je pense qu'il fallait les appuyer ce qu'on n'a pas su faire. C'est justement l'image aussi qui est frappante ce soir, c'est que toi qui aimes marquer des buts, qui aimes être proche de la surface, on t'a vu beaucoup beaucoup décrocher. Oui, bien sûr, j'ai essayé de désonner afin de trouver des solutions et de donner des possibilités à mes partenaires parce que je trouvais qu'on ne trouvait plus trop de solutions et de disponibilité donc il s'est désonné et ça a marché aussi mais il nous manquait ce dernier geste je pense qui nous a fait aussi beaucoup de défauts ce soir. Puis l'avantage dans le football c'est que ce n'est pas comme d'autres sports comme le tennis ou n'importe quoi, les compétitions sont assez lointaines là, il n'y a pas trop le temps de cogiter, il faut se remettre au boulot pour dès vendredi prochain. Bien sûr, en plus on sait qu'on va avoir un match assez difficile à Bourg qui reste une belle équipe donc ce sera à nous déjà de se remettre la tête à l'endroit dès demain parce que c'est une défaite aussi qui fait mal surtout pour la dernière à la maison donc c'est à nous de bien se reposer ce soir revenir demain à l'entraînement avec la conviction de faire quelque chose de bien à Bourg la semaine prochaine. Merci à Kevin Fortuné et on le rappelle en effet une dernière ratée du côté de l'US Orléans c'était le dernier match à la source en tout cas pour cette saison pour cette année civile 2022 il le reste deux déplacements avant la trêve et on verra si Orléans réussira à rectifier le tir il y a un autre match un dernier match dans cette quatorzième journée il aura lieu lundi sur les antennes de Canal Plus Foot coup d'envoi à 18h il opposera Versailles à Sedan Versailles et son nouveau coach Chris et puis des Sedanais qui ont renoué avec la victoire la semaine dernière c'est d'ailleurs le cas aussi également des Versaillais qui sont allés l'emporter deux buts à zéro à l'extérieur on s'en rappelle du côté de Villefranche et puis Chris qui a dû bien sentir quand même tout au long de la semaine qu'il fallait peut-être relancer German Lenz parce qu'il a été à Villefranche buteur et passeur et quand on voit sa passe décisive on sent quand même que même s'il a été absent longtemps des terrains et qu'il était peut-être un petit peu en surpoids il sent le football quand même il y a du cul de foot il y a du cul de foot en effet Vincent Versailles tiens je vous interroge là-dessus parce que c'est aussi également l'information qui est tombée ces dernières heures communiquer deux heures avant le coup d'envoi de cette 14ème journée communiquer du FC Versailles qui annonce ouvrir des négociations pour le départ de Capi Djoko le meilleur buteur maison du côté du FC Versailles qui et bien ces négociations auraient lieu avec un club de Ligue 2 on n'a pas l'identité pour le moment de ce club de Ligue 2 est-ce que ça annonce pour vous Vincent d'une grande fuite des talents d'une grande fuite des cerveaux de National à Ligue 2 dans cette intersaison dans ce mercato hivernal et comment vous expliquez que justement il y ait tant d'intérêt pour les joueurs de National cet hiver moi j'ai une info Manu Capi Djoko je vais te dire un truc déjà il ne s'y ira pas avec un gant parce qu'il y a El Wazadid parce qu'il y a El Wazadid ils ne vont pas en prendre d'eau au même poste en revanche en revanche non blague à part c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure pendant le match c'est que habituellement enfin nous ça fait 10 ans qu'on est sur ce championnat et que chaque saison on voit des purs talents des purs talents qui signent généralement qui signent généralement au-dessus mais en fin de saison là pour que les clubs qui sont un peu en difficulté ou moyennement en difficulté en Ligue 2 viennent chercher chez nous enfin chez nous c'est le notre championnat c'est comme si c'était le notre on ne monte pas on ne descend pas enfin j'espère ils viennent nous chercher ils viennent nous chercher nous non mais les joueurs oui nos pépites nos pépites c'est dire c'est dire la densité de talent qu'il y a dans ce championnat et honnêtement alors ça fait toujours un peu de peine quand on les voit partir tant mieux pour eux nous on se dit bon on va peut-être plus les commenter c'est dommage mais en tous les cas c'est quand même un signe fort que ce championnat il est regardé que dans ce championnat on y découvre des joueurs extraordinaires Joko Elwazani peut-être boutera ça sera quand même pas les seuls ouais exactement et c'est peut-être aussi le signe qu'en Ligue 2 ça va être accroché jusqu'au bout on rappelle 4 descentes à l'issue de cette saison de Ligue 2 à National et que sans doute par ce mercato hivernal on a envie de tenter des coups des bons coups en tout cas pour essayer de se relancer pour avoir peut-être des effectifs un peu plus étoffés on a eu l'occasion d'en discuter en off avec Olivier Mianney qui est l'un des grands des serials recruteurs de ce championnat national qui nous disait attention les noms que vous entendez là qui sont en partance ou qui sont déjà partis ce n'est que le début d'une longue liste parce qu'il y a beaucoup d'appels en tout cas des clubs de Ligue 2 vers ceux de National c'est vrai que le National aussi également c'est souvent des contrats qu'on peut racheter assez facilement plus facilement qu'en Ligue 1 en Ligue 2 ceci explique peut-être cela Versailles Sedan coup d'envoi je vous le rappelle 18h sur les antennes de Canal Plus Foot les abonnés vont se régaler vous avez un petit prono Vincent pour ce match ? et Sedan du fait que Sedan aussi est sur une petite série une belle série de matchs à l'extérieur avec ce nul à Nancy la victoire à Dunkerque il y a quelques semaines ça pourrait faire un match nul c'est encore une fois deux belles équipes de ce championnat exactement deux belles équipes de ce championnat Vincent on fait un petit point tout de suite sur le classement justement du championnat national avant le début de cette rencontre entre Versailles et Sedan vous dire que Concarneau est plus que jamais en tête 29 points c'est 5 points d'avance sur le Dauphin désormais le Red Star qui compte un point de plus que Martig derrière il y a Dunkerque Cholet et Versailles qui comptent donc 22 points entre la 4ème et la 6ème place en cas de victoire les Versaillais qui reprendraient cette place de Dauphin aux Odoniens et puis derrière on trouve du beau monde Le Mans Bourg-en-Bresse Nancy Orléans Villefranche Châteauroux et Sedan qui est 1er relégable ce qu'il faut savoir c'est qu'entre la 7ème place du Mans et la 13ème place de 1er relégable des Sedanais on ne compte que 2 points d'écart 7 équipes comprises en 2 points d'écart c'est vous dire c'est l'adage de cette saison 2022-2023 si ça va être serré quand on dit ça va être serré il faut rentrer même dans le détail c'est à dire que au mois d'avril au mois de oui au mois de mars-avril quand on commence à y voir normalement un petit peu plus clair en championnat national en fait on n'y verra pas plus clair il y aura des équipes qui joueront et le maintien et pourquoi pas la montée et ouais peut-être même et honnêtement je l'espère parce que des équipes comme Saint-Brieuc qui aujourd'hui sont en difficulté et on le disait il y a d'autres semaines quand on les a vus gagner contre Versailles là aussi il y a de la qualité et même ce genre d'équipe qui est très en difficulté et bien j'espère qu'en mars elle ne sera toujours pas condamnée ouais exactement un petit coup d'oeil aussi également forcément sur la zone rouge les amis ceux dont je vous le disais il leur reste un match à jouer lundi ils peuvent en sortir de cette zone rouge ils y pousseraient quand même Châteauroux ça serait quand même un signe assez fort on y retrouve la présence d'Avranche le doyen du national qui est désormais à 3 points de la sortie tout comme le Puy qui revient à 3 points de la sortie de la zone rouge ces deux équipes peuvent espérer sortir d'ici la trêve et puis derrière le Paris 13 Atlético qui suit à 4 points de la sortie Borgo qui ne compte que 10 points et mine de rien le stade Briochin qui revient à 1 point des Borgolais bref rien n'est terminé dans ce championnat national on n'est même pas à la moitié et franchement ceux qui savent l'issue de ce championnat bravo à eux il se doit avoir un almanac des sports là ils ne sont pas forts ils sont devant ils sont devant c'est ça exactement merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir été avec nous rester fidèles au réseau social de la Fédération Française de Football et du championnat national Vincent merci beaucoup merci Manu la semaine prochaine encore un gros match un derby je crois Versailles Red Star qui nous attend exactement et bien sûr ce sera l'occasion de retrouver aussi également le tour des stades de la 15ème journée comme d'habitude le lendemain des matchs du vendredi une vidéo qui arrive bien évidemment en amont aussi également de votre grande rencontre et de votre affiche Canal Plus du lundi bonne journée bonne soirée prenez soin de vous ciao